Le développement aux États-Unis s'est fait en trois étapes. La première, ça a été comme en 81 avec le Groupe OIA qui voulait s'établir aux États-Unis. Donc, on a cherché une usine désaffectée. Donc, on a mis la conversion, donc on a mis la machine à papier. Donc, on a parti ça. À Rockingham. À Rockingham, oui, à Caroline du Nord, avec des gens très dédiés. Ensuite, c'était en 91. 91, il y avait eu 30 % d'addition de capacité ici au Canada. Donc là, on a dit, on va en plus aux États-Unis. On développe, on met des équipes de vente encore plus pour vendre des produits finis, etc. Ça fait que ça, c'était en 91. Et puis ça, ça a été en 99-2001, où est-ce que là, on avait acquis à Perkins, ça roulait bien. Puis là, je dis, il faut continuer, la croissance se fait aux États-Unis. Donc, on a acheté des usines américaines qui étaient fermées ou en difficulté financière. Ça fait que ça a été les trois… Les trois gros morceaux. Les trois étapes, oui. Vraiment, là, qui a mis la base aux États-Unis. Super, hein? Pour les Québécois qui ne parlaient pas trop anglais, ça prenait quand même du courage, puis de l'audace, là, pour aller en Caroline du Nord. Les gens se souviennent encore de toi, là-bas, parce que, je veux dire, t'étais tellement présente, t'étais tellement engagée avec eux, fait que même si peut-être ils ne comprenaient pas, ils te suivaient, là. Ah oui, oui. Ce qui fait l'essence de Cascades, bien, je dirais, c'est… c'est les gens. Je dirais, c'est… puis c'est toujours le contact humain qui a été très important, puis de… puis de toujours continuer à progresser, toujours s'améliorer, puis de jamais prendre de rien pour acquis. Je dirais que c'est… Non, t'as raison, Suzanne. C'est vraiment les gens, parce que c'est pas, c'est pas nos machines, là, t'sais. On disait tantôt, souvent, ça a été des vieilles usines ou des vieilles machines, mais on a toujours réussi à très bien s'en sortir à cause de nos gens, t'sais, à cause des gens qui s'investissent, qui se donnent corps et âme. On a des ambassadeurs, autant d'Américains que de Québécois, là, qui sont ambassadeurs de la philosophie Cascades, là, partout, où on a une règle du Nord, comme à Prair. De plus en plus, on s'implique dans les communautés locaux, locales, même à Auclair, qui est une usine plus que centenaire. Bien, on investit, là, deux nouvelles lignes de conversion, parce qu'on a des équipes solides. Encore une fois, t'sais, c'est les gens qui font la différence. Exact. Mon plan, c'est d'enlever les barrières, c'est d'être soi-même. Et puis ça, c'est quelque chose qui a donné, je dirais, le plus à Cascades, à bien des égards. Ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada